Je vais maintenant passer la parole à Gérard Malen. Alors Gérard Malen, Christian Rey et moi, nous sommes les... Est-ce que vraiment vous avez encore ce courage ? Tais-toi Gérard, tu n'as pas la parole encore. Est-ce que vous ne sommes pas dans une situation confidentielle ? Alors il se trouve que Christian, Gérard et moi, nous sommes les petits frères d'Elisabeth Rovol. Elle nous a formés et je suis très heureux que les trois mousquetaires soient réunis ici. Parce que, voilà, chacun d'entre nous doit beaucoup à Elisabeth. Alors Gérard, je le connais depuis aussi longtemps que Christian Rey, puisqu'il était psychologue dans le service de Gant, quand j'ai commencé mon travail. Il a quelques années de plus que moi ? Non, du tout. Il suffit de regarder, il suffit de regarder Alain et moi, vous verrez la différence. Et donc, Gérard est psychologue, il travaille, il est psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. Il travaille à Annecy et nous sommes dans une complicité amicale, joueuse depuis le siècle précédent. A toi Gérard. Bon, alors, la journée est bien avancée. Donc, je souhaiterais faire appel à votre capacité de rêverie. Voilà, pour terminer cette journée. Après avoir fait appel à vos capacités de penser, de réfléchir, après avoir sollicité la raison, moi, je voudrais vous solliciter au niveau de la rêverie. Voilà. À propos, donc, de mon intervention. Si j'ose parler aujourd'hui, c'est parce que Alain Ferrand m'a demandé d'intervenir dans ce colloque qui est consacré à ses travaux. Bon. La journée, comme je l'ai dit, est bien avancée, elle se termine même, et vous avez pu entendre d'ores et déjà toute la richesse de son œuvre. Le rythme, l'humour et le psychanalyste, tel est le titre qu'il s'est choisi, le goût de vivre, tel est celui que j'ai proposé à mon intervention. Pour chacun de ces titres, une est énigme, et je dresse l'oreille. Tout commence alors pour moi à vouloir faire résonner ces deux titres comme deux instruments de musique, peut-être, qui vont tenter de s'accorder. De mon côté, le goût de vivre, c'est l'intitulé qui s'est imposé à moi en pensant à cet homme, sa présence, son allure, son élégance, son charme, sa voix, ses écrits, que j'ai rencontrés quand nos vies se sont croisées. Comment dire ? Comment raconter l'histoire ? Non pas de ce qu'il est, bien sûr, mais plutôt d'où il vient, et peut-être par là dessiner l'ébauche de ce qu'il est. A mon oreille, j'observe ma partition, et dans mon esprit, en association libre, en rêverie, je vais tenter de jouer, c'est-à-dire de raconter les scènes et les histoires qui m'ont semblé représenter quelque chose de lui. Je m'installe, et me prépare à cette mise en écho singulière. Me voilà à écrire et vous raconter. Voici l'homme, Alain Ferrand, qui, pourrait-on dire, a chauffé ses mains au feu de la vie. Comment c'était ? Tout commence dans sa vie au bord du Rhône. En ce temps-là, petit, le fleuve était beau, sauvage, violent parfois, mais bon sang, qu'est-ce que ça vivait ? Il y avait les mariniers, les culpiaux, comme on les appelait, parce que leur fond de culotte était renforcé par du cuir, et le poisson. Tu en prenais des tonnes si tu savais trouver ces passages qui ne sont pas les mêmes selon la hauteur des eaux. Alors là, petit, les lamproies, les alloses, les anguilles, les brochets, les cendres, les petites fritures, c'était pour toi. à Givor, Givorville et Givorcanal. C'est là que tu étais, petit. Au bord du Rhône, à l'arrivée de la vallée du Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, autant de villes industrielles, métallurgies, verreries, du charbon, se retrouvaient autant de vies de tout ce monde qui buvait le canon. Chez la Montalon, comme dans la chanson de Brel. Et dans les maisons, c'était le catalogue de la Manu, pour dire la manufacture d'armes et cycles de Saint-Etienne, sur la table de la cuisine. Et les jours de fête, le repas d'une bonne matelote d'anguille, avant d'aller voir les joutes au bord du Rhône. Les joutes, ces combats des chevaliers de l'eau venus des temps anciens qui se mesuraient, se heurtaient violemment de leurs lances jusqu'à arrêter l'élan des bateaux qui les portaient avant d'être jetés de leurs plateformes et tombés à l'eau, à la Givordine. On appelait ça. Les Givorscanales, c'était tout cela. Et le Rhône portait la vie, toute cette vie, et la répandait à flots sur ses bords jusqu'à bien loin. Alain Ferrand, tu viens de là. Et plus encore de ces villages alentour du bord du fleuve, patrie des mariniers, condrieux, serrières, sablons, en danse, on disait d'eux, ils ont deux amours, le vin et les femmes. Ce vin de Condrieux, le Vionnier, qui enivra Pline le Jeune et tant d'autres. Coul, descend, toujours le Rhône de son cœur bas en cru et décru, en tempête quelquefois sous les assauts du Mistral, il régente le pays et ses habitants. Il les serre et les menace, les enrichit ou les ruines avec la même majesté impassible. Il arrache, inonde de ses l'aunes et les apaise à l'ombre de ses peupliers pour le pique-nique du dimanche. Voilà. Voilà le creuset de ce goût de vivre qui a pu être celui d'Alain Ferrand. dans ce fond de scène il chemine et s'en va faire ses classes à Vienne au lycée Ponsard sa guitare sous le bras. Et là encore, de quoi ce jeune homme s'est-il imprégné ? Là-bas, Vienne se dessine en gradin sur ses cinq collines, capitale des Gaules puis primatiale orgueilleuse du Saint-Empire. Vienne, riche de tant de trésors, fière de son histoire, de son arc de triomphe, du temple d'Auguste et de Lévis, de sa cathédrale Saint-Maurice et de son célèbre amphithéâtre qui se trouve en face du lycée Ponsard. Allons bon. En face du lycée, le théâtre antique où a lieu chaque année le célèbre festival de jazz ? Un clin d'œil du destin peut-être, celui de la musique dont se saisira Alain Ferrand puisque dès lors, des années plus tard et encore aujourd'hui, il ne manque pas d'y revenir, jouer de sa guitare et chanter dans le off de ce festival. D'un père, on l'a dit, qui jouait de la clarinecte et d'une mère qui étudiait le solfège, il est déjà dans cette veine de la musique puisque, et ça on ne l'a pas dit, adolescent, il va dans les églises jouer de l'harmonium avec son copain Parpaillot. Parpaillot, je traduis pour ceux qui ne savent pas, protestant. Celui-là même qui plus tard et pour un temps de vie sera pasteur avec un troisième compagnon de jeunesse qui deviendra professeur de lettres, il goûte ensemble à la poésie, la spiritualité et bien sûr à la musique tout en déambulant au milieu de ces traces archéologiques du passé de la Vienne antique et sans fait des souvenirs, peut-être comme d'autres en leur temps sur l'acropole. Fallait bien que je glisse une petite allusion parce que j'en parle pas du tout. A-t-il aussi connu cette autre histoire du Vaudor qui se perd au fond du fleuve et celle qui se niche au creux des ruines du château Renaissance de l'archevêque qui se voit de sa tour surplombant Vienne et du mont Pilat d'où fut précipité dans les eaux du Rhône le corps de Ponce Pilate qui lui donna son nom Pilat-Pilate. Des légendes dans ce décor que le jeune homme Alain Ferrand a pu rencontrer au seuil de son destin qui se transforme peut-être déjà en histoire. A l'ombre de ces espaces du passé de la vie des hommes qui a eu lieu il goûte de tout cela et s'en va d'un pas léger faire ses études d'éducateur spécialisé à Lyon. Lyon ville du travail et du rêve la soie les canuts les révoltes y pénétrer c'est se perdre en un monde de rues plus mystérieuses qu'ailleurs toutes enchevêtrées les maisons ont plusieurs entrées et des lacis communiquants de couloirs humides et sombres on y chuchote dans ces rues. Le jeune homme traverse et s'en revient à Givor où l'attend l'autre celui dont il va dorénavant se préoccuper. je m'imagine que ce jeune éducateur spécialisé de rue comme on dit rencontre cet autre jeune garçon et jeune fille de la banlieue de Givor le décor est un square en bas d'immeuble et l'accessoire principal un banc ce banc qu'on retrouve bien souvent dans les pièces de théâtre de Beckett le banc public qui a-t-il de mieux que ce lieu le plus neutre le plus dépouillé des rencontres des conversations sans motif et sans enjeu qu'un banc public on parle de tout et de rien sinon que du banal de l'existence et du temps qui passe on parle pour parler et par là se répéter on se raconte des histoires et c'est bien ainsi et peut-être que c'est tout et suffisant comme ça quelquefois une communication secrète peut passer entre eux l'impossibilité de communiquer intriqué avec l'impossibilité de ne pas communiquer du terrain vague en quelque sorte qu'Alain Ferrand va transformer en terrain d'aventure comme au début du psychodrame quand on met en scène pour illustrer ce début de la rencontre je pense à cette scène que j'aime cette scène des débuts de l'attention de la disponibilité de la présence je vous raconte Malory ce célèbre alpiniste à la première ascension de l'Everest en 1924 est sous l'attente au camp de base entouré de ses compagnons ceci lui demande mais pourquoi tu fais cette ascension qu'est-ce qui te pousse qui te motive à faire cet effort insensé et lui de répondre parce qu'il est là il est là l'autre dans la force énigmatique de sa présence plein de promesses et d'inquiétudes quant à savoir comment l'aborder entreprendre parcourir de lui et avec lui ses rochers ses crevasses ses moments de répit de profondes et secrètes douleurs et joie entremêlé Alain Ferrand comme peut-être tout un chacun d'entre nous ne va pas cesser de s'engager dans ce métier qui consiste à venir en aide et réussir comme ça peut cette rencontre et cette ascension du bon public en terrain vague devenu terrain d'aventure qui transforme son destin et celui de ses jeunes gens qui transforme son destin et celui de ses jeunes gens en histoire comme nous le dit Elisabeth Revol encore faut-il ne pas se perdre et être perdu c'est ce que nous raconte le psychanalyste Adam Phillips je vous raconte l'histoire cette histoire un jeune lieutenant d'une petite compagnie hongroise envoya une patrouille dans les déserts glacés des Alpes en reconnaissance aussitôt après il se mit à neiger il neigea deux jours et la patrouille ne revint pas le lieutenant était désespéré il avait envoyé ses hommes à la mort le troisième jour la patrouille revint où avait-elle été comment avait-elle pu trouver son chemin oui dit l'homme au rapport nous nous considérions perdus et attendions notre fin lorsque soudain l'un de nous trouva une carte dans sa poche rassurés nous décidâmes de bivouiter attendîmes que cesse la neige à l'aide de cette carte nous trouvâmes la direction et nous voilà le lieutenant demanda avoir cette carte remarquable afin de l'étudier c'était la carte des pyrénées ne pas se perdre grandir c'est avoir besoin d'une carte à soi au fond de soi-même dans sa poche survivre pour ces jeunes comme pour les patients plus tard c'est s'il n'y a pas d'objet à la portée du désir s'en inventer un dans ce moment de sa vie le goût de vivre d'Alain Ferrand se met au service du goût des autres et dès lors il ne cessera pas d'en être ainsi psychologue clinicien au vinatier une nouvelle histoire commence pour lui c'est alors l'hôpital psychiatrique et ses malades le service de pédopsychiatrie et son médecin-chef le docteur Albert Gamps et ses enfants en souffrance de ne pas pouvoir grandir les premiers pas dans ce monde ne peuvent qu'être ceux qui se mettent comme sur un glacier où tout peut déraper dans les pas de celui qui précède c'est pourquoi j'ai choisi d'évoquer le souvenir de Paul Balvet je ne referai pas l'itinéraire de cet homme de l'aliéniste au psychiatre pour reprendre le titre d'une thèse qui lui est consacrée je rappellerai pour ceux qui ne le connaissent pas qu'il fut un des plus grands médecins psychiatres de notre temps c'est lui avec Bonafé Toscaïès qui est à la fondation d'une psychiatrie humaine fondée sur le respect l'accueil et la rencontre de l'autre pour l'anecdote il a été le premier médecin à faire un bond de commande à l'administration du vinatier de fourchette et couteau pour les malades il a fait tomber les murs qui entouraient les pavillons de l'hôpital psychiatrique et mis fin aux uniformes asilaires des malades comme à ceux des soignants et tant d'autres choses encore que ses actions et sa personne donnait à voir il écrira à ce sujet en 1964 je cite le visage de nos malades est apparu sous un vrai jour voici l'homme Michel Gilet psychiatre des hôpitaux lyonnais écrira à son propos je cite à propos de Balvet son affection pour Don Quichotte lui permettait de respecter sans chaud pensat mais il continuait à chevaucher rosinante et à se battre contre des réalités qui n'étaient pas forcément des moulins avant fin de citation je voudrais que nous puissions rester dans les traces de cet homme et peut-être qu'Alain Ferrand est un de ceux-là Balvet nous a laissé entre autres un héritage en choisissant pour sa sépulture deux textes que je propose maintenant à votre réflexion dans le premier celui de l'apôtre Paul au Corinthien il est dit pour m'éviter tout orgueil il a été mis une écharde dans ma chair et plus loin aussi maîtrès-je mon orgueil bien plus tôt dans mes faiblesses fin de citation premier texte que Balvet a choisi pour ses funérailles qu'est-ce qu'un psy au moment de franchir le seuil d'un service psychiatrique et d'y demeurer pour travailler peut faire autrement que d'éprouver cette souffrance comment rester vivant et transformer le négatif le retourner contre lui-même comment mettre en scène pour faire énigme transformatrice en mouvement créateur comme l'entreprend Alain Ferrand dans le terrain d'aventure puis dans le service de l'hôpital de jour pour enfants du vinatier et plus tard dans le psychodrame et son travail de psychanalyste il se garde libre dans sa tête et capable d'être dans les incertitudes il se garde libre dans sa tête et capable d'être dans les incertitudes il pourrait peut-être ajouter lui qui n'aime pas le conflit je lui prête ces mots je n'ai lutté contre personne car personne ne valait un conflit j'ai aimé la nature et non moins l'art la musique l'humour et le travail de la pensée et pourtant et pourtant il est des combats de vie qui nous éprouvent balvait de nous en montrer un dans ce deuxième texte que je livre à votre réflexion et méditation texte qu'il nous a laissé je rappelle à sa sépulture le combat de Jacob raconté dans la Genèse je vous le lis c'est court cette même nuit Jacob se leva prit ses deux femmes ses deux servantes ses onze enfants et il passa le guet du Yacbok il les prit et leur fit passer le torrent puis il fit passer ce qui lui appartenait et Jacob resta seul un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'horreur il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui il heurta Jacob à la courbe du fain mur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière il lui dit laisse moi car l'aurore s'est levée je ne te laisserai pas répondit-il que tu ne m'aies béni il lui dit quel est ton nom Jacob répondit-il il reprit on ne t'appellera plus Jacob mais Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté Jacob lui demanda de grâce indique moi ton nom et pourquoi dit-il me demandes-tu mon nom la même il le bénit Jacob appela ce lieu Péniel c'est-à-dire face de Dieu car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée le soleil se levait quand il passa Pénuel il boitait de la hanche et le commentaire de Paul Balvet pour sa sépulture dit à sa sépulture sur ce texte un guet dit-il on met en sûreté tout ce dont on a la charge on passe à nouveau le torrent nuit et solitude un être inconnu avec qui s'engage un combat implacable une blessure dont on ne guérira jamais le lever de l'horreur je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni verset mystérieux continue Balvet trop élevé pour que je les comprenne un texte qui au lever de l'horreur nous dira peut-être son sens et fera passer devant nous toute sa bonté je me suis dit Balvet il est vrai demander un instant si ce texte magnifique ce texte sans raison avait sa place dans une lecture publique de deux ou trois minutes mais il s'est comme imposé à moi j'oserais ajouter à ce commentaire quant à cette parole de Jacob je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni qu'elle nous indique peut-être la force la force qu'il est alors donnée à chacun d'entre nous de ne jamais céder sur son identité son désir d'être et de vivre au contact de l'étrangeté de l'autre ce n'est pas seulement un contact c'est un combat dont on sort déhanché meurtri cédant et par cette blessure qu'on s'accomplit dans l'existence l'étrangeté l'étrangeté de l'autre dorénavant je m'en vais boiteux claudiquant comme Charlie Chaplin à la fin de ses films vers de nouvelles aventures de vie jusqu'à ce que nous sommes les héritiers de tout cela comment c'était le vinatier c'était comme ça on le porte encore en nous j'ai chauffé mes mains au feu de la vie il ne s'éteint pas et je suis prêt pour le départ il est encore temps pour Alain Ferrand et c'est celui de l'universitaire enseignant et des psychanalystes Alain Ferrand peut-être aujourd'hui comme Beckett hier qui n'aimait rien tant que la musique le whisky et les femmes et pour qui tout était rythme et tout devait passer par le rythme de la parole et du mouvement de ses personnages Beckett Alain Ferrand est fort de sa capacité de présence et de son humour qui lui embellit la vie en donnant de la joie à celle des autres comme dit sa femme il s'engage dans la parole et le silence la parole de l'enseignant qui ne cessera pas de vouloir transmettre la parole et le silence du psychanalyste au service de ses patients il va continuer ainsi de mettre son goût de vivre au service du goût des autres par sa pratique mais aussi par l'écriture et la musique l'écriture de ses ouvrages sur son travail d'analyse des processus psychiques vous en avez longuement parlé et montré leur pertinence et leur richesse je n'y reviendrai pas mais aussi ses écrits sur des auteurs de la littérature comme Maupassant et Céline à cet égard je voudrais ajouter que c'est peut-être pour envelopper sa pensée envelopper sa pensée qu'il est allé de ce côté là quant à la musique elle lui permet de sortir du langage et garder le rythme des affects qui retourne le négatif et le transforme tout comme Beckett quand il met en scène ses personnages c'est le théâtre des affects où on joue des mots et du mouvement des corps de la mort à la vie comme par exemple dans le début de sa pièce de théâtre Cap au pire quand il fait dire encore dire encore essayer encore rater encore rater mieux rater mieux encore ou mieux plus mal rater plus mal encore fin de citation n'est-ce pas là quelque chose que dans sa pratique comme dans le travail de ses écrits le psychanalyste Alain Ferrand fait de sa force de vivre de son goût de vivre une générosité quelque chose du mieux vivre du mieux comprendre advienne quelque chose quel que soit le malheur le difficile c'est jamais fini tout comme ce qui nous entraîne la vie peut-être que pour Beckett on pourrait trouver la source de cela dans les derniers mots entendez-vous bien que son père lui a dit au moment de sa mort en 1933 le père de Beckett Beckett près de lui qui est en train de mourir le père bat-toi 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 et après un soupir il dit le père quelle matinée et il meurt c'est incroyable cette histoire Alain Ferrand à ce moment là de mon récit pourrait-il nous dire d'un pas léger je m'en vais mourir un peu comme à chaque fois qu'on s'en va de quelque part et de quelqu'un pour continuer de vivre certes et entre autres par son travail d'écriture et de psychanalyste mais aussi à sa place de psychodramatiste le psychodrame on en a parlé on vient d'en parler longuement avec Christian Ray une des formes de psychanalyse sans divan comme nous le dit Elisabeth Revol médecin psychiatre et psychanalyste elle est au centre de cette équipe et psychodrame comme vient d'en parler Christian Ray je pense qu'à son initiative moi aussi et sous son enseignement c'est rassembler là en son temps pour Alain Ferrand et les autres analystes participants un moment de cristallisation des psychés comme à la renaissance à Florence en Italie au 15e et 16e siècle quelque chose d'inattendu en ce lieu se produit une fratrie créatrice de sens se fait jour et oeuvre au service du patient je me souviens de la chaleur de cette complicité qui nous faisait travailler ensemble à ce que puisse advenir en jouant quelque chose du dehors de l'autre au dedans de nous et du dedans de soi au dehors de nous de l'autre le patient alors pouvait se produire comme un grain de sable qui glisse en lui le patient sans bruit glisse hisse hisse et puis c'est tout mais n'est-ce pas là quelque chose de suffisant qui le transforme élisabeth rovol tu nous as enseigné tu nous as guidé et peut-être plus encore tu nous as aimé et nous t'avons aimé quelque chose en nous aussi s'est transformé Alain Ferrand du terrain vague en terrain d'aventure des bords du Rhône comme on passe d'un destin à son histoire en traversant mes rêveries de montagne de l'Everest des Alpes pour revenir à Lyon au Vinatier et à ses traces du passé des textes bibliques qui restent en nous d'un détour auprès de Beckett pour enfin se retrouver aujourd'hui psychanalyste et psychodramatiste voilà un homme dont j'ai osé raconter son goût de vivre au service du goût des autres et après un soupir de ma part quelle fin de journée je m'en retourne dans mes montagnes et lui dans sa vallée du Rhône d'un pas léger avec si vous avez cinq minutes encore ce texte magnifique de Didier Anzieux que je mets dans sa poche comme une carte des Pyrénées pour pas se perdre et être perdu je vous le dis ce texte il s'intitule Final c'est Anzieux qui dit ça écoutez bien achever de naître au monde et à soi-même ne pas achever avant l'heure de vivre de penser d'imaginer de créer aider les autres à avoir une vie achevée sacrifier avec élégance avec sobriété avec humour aux exigences contraires des principes de plaisir et de réalité de répétition et de différenciation de constance et de changement marier le masculin et le féminin dans l'esprit l'immobilité et le mouvement dans le corps tolérer l'angoisse et la joie la haine et le rire maintenir l'amour dans l'écart entre l'abandon à l'autre et l'abandon de l'autre déjouer les séductions les perversions les ruses la pulsion de mort retourner le négatif contre lui-même nier trancher s'arracher transgresser pour progresser envelopper déplier déployer dérouler s'enrouler s'emboîter pour exister pour co-exister pour donner indéfiniment de notre humaine finitude une forme jamais définitive et ben voilà j'ai terminé je ne peux faire aucun commentaire Gérard parce que ton texte est plein et ne pourrait susciter que des platitudes de ma part peut-être juste une chose une anecdote tu as évoqué Vienne le lycée Ponsard l'omphithéâtre antique bien sûr la musique mais tout cela s'origine dans une scène encore beaucoup plus ancienne que je vais livrer au public ce sera la seule et unique fois ta femme aurait pu me la raconter alors c'est j'ai six ans je suis en cours préparatoire c'est à dire que j'ai quitté l'école maternelle les gens comme on dit à la grande école et j'arrive dans la classe d'un instituteur qui s'appelle monsieur Désépard je me souviens de cet homme et ce monsieur Désépard nous apprenait à lire et à écrire d'une façon un peu particulière il nous disait quand monsieur B rencontre madame A ça fait bas bien entendu c'était une scène primitive en acte certains d'entre nous qui avions constitué un refoulement suffisant et avec un espace psychique suffisamment souple ça passait ça nous alimentait l'inconscient donc on était curieux de savoir si monsieur D rencontre madame A ça fait quoi on avait toute une théorisation sexuelle infantile autour de ça certains autres par contre étaient ébahis complètement ahuris devant ça ils comprenaient pas que monsieur B et madame A se rendent compte et que ça fasse bas il y avait quelque chose qui bloquait mais monsieur Désépard ne se contentait pas de sexualiser la lecture pour nous autres qui étions déjà intéressés par ces choses monsieur Désépard avait une habitude extraordinaire quand il était content de la journée quand on avait bien travaillé il sortait le violon et il jouait du violon et c'est un souvenir pour moi qui est resté absolument indélébile ineffaçable c'est le lien absolument indestructible entre la connaissance la curiosité et la musique et c'est à cet homme que je le dois c'est à dire cet homme qui était capable de sortir en violon et pour nous faire plaisir et il prenait plaisir à nous et là j'ai commencé à entendre Mozart des gens comme ça et au fond je crois que je fais mon petit Désépard quand au début d'une conférence ou à la fin d'une conférence je sors la guitare je me mets à jouer un morceau je suis un vieil instit de l'ancienne école qui continue à exprimer quelque chose de sa satisfaction d'être avec vous merci Gérard bon il est tard nous allons devoir nous en arrêter là auparavant moi j'aimerais remercier tous les intervenants puisque chacun d'entre vous vous nous avez fait découvrir votre univers et l'univers que vous partagez avec Alain Ferrand merci à tous pour la qualité de votre implication et de vos communications et puis on va lui laisser le mot de la fin si tenté qu'il y ait une fin en tout cas c'est lui qui va nous en dire quelque chose autour de cette journée si particulière alors merci merci à d'abord à vous qui m'avez fait l'honneur d'être présent et de passer cette journée en notre compagnie merci à chaque intervenant parce que j'ai mesuré combien chacun s'était impliqué chacune et chacun s'était impliqué et avait travaillé mais j'ai vécu un moment psychotique parce que je me suis dit tout au long ce mec dont il parle il est vachement intéressant j'aimerais bien le connaître et j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre on a forcé un peu le frais oui alors pendant les interventions je me repliais un peu de manière autistique et puis je me réveillais pour faire les transitions mais je me disais de qui il parle là c'est pas bon mais tout ça pour dire que vraiment le plaisir que j'ai eu à parler avec vous à travailler avec vous parce que tous les gens qui sont intervenus sont des gens avec qui je travaille j'ai travaillé je vais continuer à travailler donc c'est vraiment quelque chose qui est un processus ce que je craignais beaucoup ce que je redoutais c'est que ce soit une journée vous savez parfois c'est une journée dommage à quelqu'un c'est l'enterrement adieu mais pour moi je vois ça plutôt comme un jalon comme un moment clé dans mon parcours qui je vous rassure tout de suite n'est pas terminé je continue à travailler et j'ai des projets j'ai des projets d'écriture j'ai des projets d'articles j'ai des projets de conférences et en tout cas je mesure combien le lien avec autrui est vivifiant nourrissant combien ce métier que je pratique depuis un certain nombre d'années maintenant de psychologue clinicien de psychanalyste est un métier extraordinairement comment dire vivant nourrissant dynamisant je vais répondre comme Beckett ou d'autres à qui on demandait pourquoi écrivez-vous et Beckett avait répondu je ne sais rien faire d'autre et bien moi d'une certaine façon c'est un peu la même chose pourquoi êtes-vous psychologue clinicien je ne sais rien faire d'autre ça est la musique ça me suffit ça remplit une existence et en tout cas je vous remercie toutes et tous d'avoir été là et puis rendez-vous la prochaine fois dans 10 ans pour le prochain colloque voilà applaudissements 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 Applaudissements